Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shabu liho, wanwenji, wanzao ze archivu zin zirejeziwa armwen e sitiha to wanwa dozi ishiya Nga si oblige ri rejeritzeze archiv wanwa zi shini Inu, riyani sabakyanine Nga wwe baki a ya handani Gwe baki a bibu, gwe baki a harun, gwe baki a ya handi Gwe baki a ya handi Gwe baki a l'islamu e l'occident, le chemin du savoir, padzima naami, ezdi nabussalam Ulama mahu ya husu ya falsafa ni anilmu ya Iraki na Iran Ngarjwe shidia ma ulama ikawo wano ma prezidant wa universite warambiye Makalima wajuku hambabanu gamjwe ya tafsiri heilu hachkomor Na wwe nji wajuku urungwa heilu ha ya shi Faransa Kamwe shi le zono nonro ukana lindele koho La husu ya falsafa ne hikma enamna E hikma ipuongao itungesa wanadamu wastan rabia Gwe baki a handani ya husu l'islam et l'occident On dit souvent que les textes grecs reviennent traduits en arabe Vous diriez cela que les arabes n'ont joué que ce rôle de traducteur De relais entre les grecs et nous ? Non non c'est très injuste En effet on dit toujours intermédiaire arabe Comme si les arabes avaient reçu les grecs la science Nous avaient transmis le contenu de cette science par la suite C'est vrai les arabes ont joué le rôle d'intermédiaire mais pendant ce temps là ils ont ajouté à la science tout autant Que peut-être pas tout autant mais beaucoup par rapport à ce qu'ils avaient reçu Exemple Les grecs sont d'admirables géomètres Ils ont un modèle du monde parfaitement géométrique ainsi de suite Les grecs ne sont pas de bons arithméticiens Inversement les arabes ne sont pas des géomètres excellents Mais ce sont d'excellents arithméticiens Et par conséquent dans toutes les sciences comme l'arithmétique et même la mesure astronomique Ils vont exceller dans des points où les grecs n'excellaient pas Le plus grand mathématicien arabe Enfin il est de langue arabe, il est de nationalité ou de naissance iranienne Il s'appelle Al-Khwarizmi d'où est venu le nom Algorithme qui n'est pas grec mais arabe Fleurit à peu près dans ces époques-là et invente à peu près tout ce que le Moyen-Âge va amener vers nous En fait d'arithmétique et d'opération Dès qu'il s'agit de grands nombres, et ceci est très très important Les grecs sont complètement perdus parce que leur système de numération est très très peu maniable Tout simplement les lettres, au contraire, les arabes inventent la numération qui nous est désormais familière Puisque c'est d'elle que nous l'avons héritée Et la possibilité souple d'utiliser ce système numéral leur a donné des facilités dans à peu près toutes les sciences Et par conséquent là, l'héritage est directement arabe Et la civilisation en question ne joue pas le rôle d'intermédiaire Mais au contraire de fournisseur à l'état de source La civilisation en question ne joue pas le rôle d'intermédiaire Alors, les gens de communiquer en bekanntèrent, mais qu'il y ait le problème, les états, les états, les états neer que l'on soit en tant que la civilisation et les états neer que l'on soit en tant que difficulté ... 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